bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur javascript et aujourd'hui nous allons parler des tableaux alors comment est ce qu'on définit comment est ce qu'on écrit un tableau en javascript donc tout d'abord on saisit du coup le type de variable donc on va prendre une constante et on va créer une liste d'utilisateurs donc ensuite lorsqu'on a nommé notre variable on fait égal et on affiche des crochets et du coup on rentre du coup les utilisateurs qu'on souhaite rentrer donc je met flou dev je vais mettre johnny virgule je vais mettre john snow et je vais mettre et bien vous voilà vous l'utilisateur qui regarde cette vidéo et donc voilà on utilise les tableaux pour éviter de devoir afficher const name 1 pardon même un est égal à flou dev ensuite on écrit le name 2 etc et pour avoir plein plein de variables différentes on réunit tout dans un tableau alors maintenant vous allez me dire comment est ce qu'on accède à ce tableau donc pour accéder à ce tableau on tape liste users donc le nombre de notre tableau suivi d'accrocher d'un crochet et du coup du numéro de la case attribué en fait à notre tableau donc il faut savoir que nous on compte 1 2 3 4 5 6 mais en informatique et donc en javascript on compte à partir de zéro c'est à dire que flou dev qui est le premier nom du tableau possède en fait l'index donc l'identifiant 0 voilà j'ai dit quoi oui le premier voilà le premier porte identifiant 0 johnny 1 john snow 2 et vous vous êtes 3 donc du coup si je fais un console log de liste users et que je mets 0 ce qui va me ressortir et bien c'est bien mon flou dev même chose du coup si je mets 2 et si je mets 3 ce sera pardon vous voilà alors lorsqu'on regarde le tableau si on fait un type off du tableau on va se rendre compte qu'il s'agit pas pardon si je fais type off pardon du tableau le type du tableau est un objet ce qui veut dire si c'est un objet que j'ai accès à des méthodes que j'ai accès à des fonctions du coup si je fais liste users point je vois que j'ai une liste de méthodes et donc de fonctions que je peux utiliser dans mon tableau donc on va s'attarder sur quelques unes ensemble donc la première ça va être pop qui retire le dernier élément du tableau et le retourne du coup si je fais liste users point pop en mettant les parenthèses donc le nom de la méthode et que je fais un console log de mon tableau je vais avoir effectivement le vous vous avez disparu effectivement donc le dernier élément du tableau a disparu le nom je vais le commenter l'autre du coup qu'on peut utiliser c'est le push qui lui en fait push ajoute un élément au tableau donc à la fin du tableau donc si je fais push new et que j'affiche du coup le tableau je vois que mon new est arrivé à la fin du tableau voilà ensuite je retape list users j'ai droit à shift donc shift il retire le premier élément du tableau donc là pas besoin de rentrer quoi que ce soit le premier élément flowdev a disparu et le dernier que nous allons voir aujourd'hui donc là je vais commenter je faire copier-coller ça va être le un shift qui me permet en fait d'ajouter new ou quoi ou ce que je veux rentrer au début du tableau donc new est bien arrivé au début du tableau donc c'est des fonctionnalités de base qui sont très utilisés donc c'est pour ça que je vais décider de vous les montrer une autre qui est intéressant qui est intéressante c'est le dot links donc point length ou links suivant la prononciation que vous souhaitez et qui va en fait me retourner le nombre d'éléments dans le tableau donc en l'occurrence 4 1 2 3 4 et du coup si je fais push new normalement il va me retourner 5 parce que j'ai ajouté new donc là je recommande alors on va le mettre ici je vous note pour que je vous mets là pour vous puissiez le noter et un autre qui est aussi intéressant c'est l'un indiqué aussi utilisé c'est index off qui permet de retourner en fait la position l'index du coup de la valeur du tableau de la cellule tableau donc là si je mets index off johnny on va me retourner sa position donc la position une si je mets flow dev vous avez deviné on me retourne la position 0 donc ce qu'il faut savoir évidemment c'est que dans les tableaux vous pouvez aussi vous n'utilisez que des strings des barons des chaînes de caractères vous pouvez aussi utiliser des nombres donc voilà un 2 il n'y a pas de souci ça a marché des boules et 1 m vous mettez ce que vous voulez donc là j'ai un moins un parce qu'il n'est pas dans le tableau j'ai fait recharger donc voilà vous pouvez utiliser ce que vous voulez des boulet 1 des nombres voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris pas mal de choses sur les tableaux je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et un commentaire si vous a plu et je vous dis à très bientôt